bienvenue sur la chaîne gfr 900 donc on se retrouve pour le troisième la troisième vidéo sur l'ao senma cg0 35 nouvelle version pourquoi nouvelle version parce qu'il a un capteur optique dessous voilà c'est tout le reste c'est tout pareil donc on se retrouve pour un nouveau test en fait donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente mon drone tremblait donc vous avez vu une vidéo pas vraiment super et là donc je me suis dit je vais pas me laisser abattre il fait un super soleil c'est temps de faire un nouveau test d'ailleurs vous le voyez il y a du soleil plat la table donc j'en profite d'ailleurs je vais faire un barbecue voilà donc j'ai fait un nouveau test cet après midi et puis comme je vous l'avais dit j'avais mis des hélices de bugs de 6 et dans mon jardin j'avais un résultat qui était très bien déjà sans la gimbal et après j'avais mis la gimbal mais j'avais mis celle du bug de 3 j'avais mis cette gimbal et puis avec ma caméra et tout se passait bien mon drone ne tremblait plus et j'ai dit ça y est c'est super les hélices d'origine sont pas terribles pas équilibrées rien du tout c'est lui donc j'ai mis des hélices de bugs de 6 et je me suis dit c'est nickel ça marche donc aujourd'hui j'ai été dans mon endroit préféré pour faire ma vidéo j'ai emmené mes deux trous du cul mes deux trous duc parce que le troisième je l'ai laissé là c'est pas voilà c'est pas le même et puis je me suis dit on y va donc j'étais confiant et puis quand je l'ai fait décoller ben ça fonctionnait pas mieux donc j'ai recalibré le compas j'ai voilà j'ai regardé j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait et en fait non ça ne fonctionne toujours pas il ne veut rien savoir il me fait n'importe quoi donc après ce que j'ai fait j'ai mis j'ai mis un gimbal sur celui-là et celui-ci et ben ne n'a pas la même réaction il se met pas à trembler rien du tout donc mon house en matre ou duc 3 a bien un autre problème donc c'est probablement un problème interne donc je vais déjà voir avec le software si je peux régler quelque chose j'avais essayé aussi il y en a qui vont me dire mais c'est peut-être avec le à cause du capteur optique donc j'avais essayé de débrancher tout et puis en fait ça faisait exactement pareil donc voilà donc dans cette vidéo de vol et ben vous allez voir un test qui n'est pas terrible non plus mais bon je tenais quand même à le faire pour vous faire savoir un petit peu à quoi vous attendre si vous achetez un ao senma c'est pas tout rose je vous le dis c'est pas tout rose et celui ci me donne du fil à retordre donc on verra par la suite alors maintenant avant de voir cette vidéo de vol comme l'autre fois j'ai fait une dédicace à pierre et ben cette fois ci je fais une dédicace à un autre ami que je connais depuis pas longtemps qui est un reviewer espagnol que je salue donc je ne vais pas parler en espagnol mais héli je te fais un gros coucou tu as fait une super vidéo en reprenant des images de mes vidéos et ça je te remercie parce que ça me fait de la publicité dans ton pays et puis ben voilà c'est pas mal donc moi je vous invite à retrouver sa chaîne que je d'ailleurs je ne me rappelais plus du nom ça c'est ça c'est moche donc on se retrouve tout de suite pour vous dire le nom parce que là ça craint voilà donc le nom en fait c'est drone en el cielo donc c'est pas évident à dire moi je vous dis donc drone en el cielo donc je vous mets le lien sous la vidéo désolé héli pour la prononciation ça craint donc petit coucou à toute l'espagne et puis voilà donc maintenant je vous invite à retrouver tout de suite la vidéo de le trou du 3 tous et ben je suis ravi de vous retrouver pour la troisième partie de notre test du haos en ma cg 0 35 deuxième version donc comme vous pouvez le voir je me filme et je me filme vous voyez certainement avec une stédicam que je vous présente très bientôt voilà c'est juste pour vous voyez un petit peu donc je pense qu'elle va me suivre assez souvent celle ci voilà donc on va tout de suite faire un test le premier test n'était pas terrible donc le deuxième test là j'ai eu mis des hélices de bugs 6 sur notre haos en ma on va voir ce que ça donne et puis bon on verra bien quoi donc ben tout de suite on va commencer le test le drone est calibré j'ai fait la calibration du des différents éléments donc vous voyez ici le le capteur optique donc on verra ce que ça donne après j'essayerai avec eux l'ancien daos et de main et on verra voilà donc tout de suite on va commencer le test dans un petit vol on va voir comment il se comporte maintenant avec les hélices du bugs 6 c'est parti voilà la stabilité du drone alors ben contrairement à l'autre fois il semble bien bien stable donc ça c'est bien donc j'ai pas mis la gimbal exprès parce que comme j'ai eu des problèmes avec la gimbal j'ai voulu tester sans et après on verra on testera avec allez on va le faire aller un petit peu et bien ça se comporte pas mal avec les hélices du bugs il se comporte très bien même je vais pas rester trop vers le soleil voilà alors je laisse se stabiliser alors il se comporte bien voilà toujours tendance à avoir un peu de mal à se stabiliser exactement où il est donc il faut toujours avoir un oeil ou plutôt le doigt sur votre sur vos manettes mais bon franchement il est pas mal allez je vais y faire faire un petit rth on va voir ce que ça donne voilà je vais pas me mettre trop loin je stabilise j'engage le rth donc le drone m'a monté voilà alors dans mon premier test il m'avait fait une vacherie mon trou duc 3 là parce que il était revenu et puis d'un seul coup il était reparti donc le rth fonctionne bon il s'est un peu déporté quand même voilà donc là il redescend il entame sa descente mais bon il est à à 6 7 mètres de son point de décollage donc c'est pas terrible donc je vais arrêter le rth voilà et puis je vais y mettre la gimme balle tout de suite voilà en douceur donc ça si vous le faites faites très très attention voilà maintenant je vais y mettre la gimme balle et on va voir s'il se met à trembler comme d'habitude donc il tremblait donc je me suis dit c'est peut-être les hélices parce que les tremblements sur un drone viennent souvent de l'équilibrage des hélices si elles ne sont pas équilibrées c'est souvent que ça arrive donc là je lui ai mis des hélices de bug 6 et puis ça va très bien donc j'avais des résultats satisfaisants en stationnaire chez moi donc on va voir ici ce que ça donne alors je vais y mettre tout de suite la gimme balle donc on se retrouve tout de suite voilà donc je lui ai mis sa gimme balle j'ai mis ma flyer flye 8s dessus donc on va activer tout de suite je vais le poser on va activer la vidéo tout de suite tac voilà je regarde quand même si ça filme ouais c'est bon voilà et on va voir maintenant donc position 2 gps décollage automatique et ben voilà donc mon drone ne veut rien savoir du tout donc je suis quand même assez déçu je tiens clairement à vous le dire ça fonctionnait et ben voilà comme vous pouvez le voir même avec ces hélices là ça ne fonctionne pas voilà donc je lui ai mis une nacelle de bug 6 bon qu'elle est pas beaucoup stabilisée tant pis on va voir ce que ça donne donc j'active la vidéo c'est parti on va voir notre bugs comment il se comporte maintenant est ce que c'est mieux est ce que c'est pas mieux est ce que c'est par rapport au poids que je lui mets donc cette nacelle fait 10 grammes de moins ben il tremble quand même voilà donc le dès que je lui mets une nacelle il tremble donc c'est vraiment introduc bon voilà on va on va quand même faire un petit tour mais bon à mon avis la vidéo va pas être terrible franchement je vais le laisser se stabiliser je le fais monter histoire que vous voyez un petit peu quand il est à 25-30 mètres je le fais retourner un petit peu sur le village je le fais je le fais je le fais on a les tracteurs qui arrivent je vais revenir ici il va pas rester où il est je le fais Je vais descendre tout doucement. Il est capricieux quand même. Il se met à bouger tout seul. Est-ce qu'il compense le poids qu'il y a devant peut-être ? Il ne veut pas rester où il est. Voilà pour ce deuxième test en vol qui est franchement un petit peu laborieux. Puisque dès qu'il a une gimbal, il ne se comporte vraiment pas bien. Ça va être un peu chaud pour le faire atterrir. Je vais le faire aller un petit peu parce que j'ai un tracteur qui arrive. Voilà donc c'était un deuxième test en vol. Voilà donc là je ne touche plus à rien. Il ne veut pas se stabiliser mon drone. Je vais refaire de nouveau un essai sans la nacelle. Allez je le fais atterrir. Voilà alors c'est un petit peu chaotique quand même avec notre Haos Enma noir. C'est pire qu'à Trouduc. Voilà donc je vais enlever la nacelle. Qu'est-ce que c'est le poids ? Pourtant cette nacelle avec la caméra fait 10 grammes de moins qu'avec la nacelle d'origine. Et on va refaire un essai en fait sans nacelle. On va voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il se comporte pareil ? Voilà non il ne se comporte plus du tout pareil. Dès qu'il n'a plus de nacelle. Voilà donc peut-être qu'avec sa caméra d'origine c'est moins lourd. Mais avec une Firefly et ça c'est un peu trop lourd. Et la nacelle du Bugs. Donc on va voir s'il reste stable ou pas. Alors je le stoppe. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc il n'est pas déstabilisé. Sans la nacelle il est beaucoup plus calme. Donc c'est la nacelle qui fait que ça déconne. Donc je l'arrête tout de suite. Voilà et donc je vais faire un essai avec son collègue maintenant. Allez à tout de suite. Voilà donc je vais faire un essai avec le premier Aos Enma. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va faire pareil qu'avec le noir ? On va voir. Alors tout est calibré. On va mettre la vidéo en route. Tac. Décollage auto. On va voir ce qu'on ne porte pas pareil. Donc il ne tremble pas. Donc l'autre drone a bien un problème. Celui-là apparemment c'est bon. Allez on va aller faire un petit tour. Alors je vous présente mon épouse. Qui est venue faire un petit tour pour me voir. Elle sera dans la vidéo et puis c'est tout. Je vais le stabiliser. Je vais le stabiliser. Un petit panoramique. Plutôt un panorama. Je vais le faire partir un peu loin. Et puis je vais engager un RTH. Je m'engage un RTH. Donc il revient. Donc Trouduk 1 est moins capricieux que Trouduk 3. Donc il faudra que je règle son problème. Donc ce n'est pas les hélices qui font que ça tremble ou pas. Le problème est plus grave sur le nouvel Aos Enma. Donc le RTH est pas mal. Voilà donc je l'arrête. Donc celui-ci se comporte quand même mieux. J'ai su le dresser. Tandis que l'autre je n'ai encore pas réussi. Voilà donc pour ce deuxième test en vol. Et ce comparatif. Donc je vous laisse. A bientôt. Et ça, vous le faites pas. a bientôt. Mun буду. a bientôt. Sous-titrage ST' 501